ok c'est parti on est en direct avec sarah le grain et daniel obono est ce que vous pouvez nous présenter l'action des collectes solidaires que vous avez fait aujourd'hui oui alors là on est dans le local parlementaire de daniel obono et en pleine action de solidarité insoumise vous avez constaté qu'il y avait beaucoup d'insoumis solidaires d'insoumises solidaires partout dans le pays et notamment à travers des collectes qui sont parfois justement réalisés dans les permanences parlementaires de nos députés et voilà on a pu contacter un certain nombre d'assauts de collectifs citoyens du 18e et du 19e arrondissement pour leur annoncer qu'on faisait cette collecte et là on a voilà on est au milieu de l'après midi je crois on a encore quelques heures devant nous on a déjà récupéré pas mal de denrées et qu'on pourra ensuite redonner donc à ces collectifs à ces associations alors c'est vrai qu'il ya des besoins assez précis et donc des produits alimentaires et de première nécessité sur lesquels on insiste beaucoup des denrées non périssables qui peuvent se conserver facilement donc il faut que ce soit impacté il faut également des denrées de pratiques comme du thé et du café voilà pour l'alimentation quotidienne mais aussi des produits de soins et d'hygiène on n'y pense pas beaucoup que ce soit des couches pour bébé ou des protections pour les menstruations et tout ce qui est brosses brosses à dents savons dentifrice donc voilà vraiment le nécessaire pour assurer à une alimentation et un entretien de base pour les pour les personnes et c'est vrai que bon ça peut paraître étonnant peut-être pour un certain nombre de gens mais depuis la crise alors ça datait d'avant parce que les situations de grande précarité sont malheureusement monnaie courante depuis plusieurs années mais la crise a accentué la crise sanitaire a accentué les difficultés pour beaucoup de familles ou de personnes seules qui déjà précaires sont en train de tomber dans la pauvreté et on a vu s'allonger les fils de d'attente pour les distributions alimentaires à paris et dans plusieurs régions et voilà pourquoi les associations ont interpellé le gouvernement et interpellé les citoyens et citoyennes pour avoir de du soutien mais qu'on puisse organiser ses collègues donc nous nous sommes inscrits dans cette démarche comme d'autres voilà au niveau parisien et dans et dans toute la france mais c'est important de remettre aussi dans le contexte de la crise sanitaire et face à la mobilisation des citoyens et citoyennes faire aussi le constat de la démobilisation du gouvernement parce que on se retrouve aussi dans cette situation à cause de toutes les politiques qui ont été menées les politiques d'austérité qui ont fait augmenter la précarité et qui fait qu'on est dans un pays une des premières puissances en europe qui a 9 millions de pauvres et beaucoup de gens qui galèrent en fait qui arrivent à s'en sortir mais parce que ça multiplie les petits boulots et et ça travaille jusqu'à épuisement et donc c'est ça aussi qui fait que quand on a un choc sanitaire comme ce qu'on connaît aujourd'hui les gens ils basculent ils basculent très vite il a fallu vraiment cette crise sanitaire pour que tout d'un coup soit mis un peu de lumière pas suffisamment mais un peu de lumière sur les situations de ménage qui dépendent notamment de la cantine scolaire pour offrir le nombre de repas nécessaires à leurs enfants et qui privés de cantine scolaire se retrouvent dans une situation en fait de détresse alimentaire il ya récemment il ya quelques semaines déjà en fait le préfet de seine-saint-denis qui disait son inquiétude devant des possibilités d'émeute de la faim bon alors au delà de l'angoisse sécuritaire de l'émeute ce que ça révèle c'est des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui se retrouvent à avoir recours à l'aide alimentaire ou à ne pas même savoir comment y avoir recours parce que ce n'est pas dans leur dans leurs habitudes aide alimentaire les produits première nécessité donc je rappelle pour ceux qui nous rejoignent maintenant sur le direct donc les produits n'oubliez pas les denrées alimentaires les produits première nécessité de type produits d'hygiène etc et là encore c'est la mobilisation citoyenne qui vient fournir l'entraide là où vous avez un gouvernement tu me dis si je me trompe daniel mais qui je crois refuse à refuser tout tout contrôle des prix pour les produits de première nécessité tout comme il a refusé les premiers mètres cubes d'eau nécessaires gratuits ou les premières l'électricité les premiers besoins en électricité tout comme il refuse aussi un moratoire sur les loyers alors qu'on sait que pour beaucoup de familles la question du paiement du loyer va être va être très compliqué que parfois des bailleurs sociaux eux ont se sont proposés ont proposé un moratoire sur les loyers mais ont besoin de l'aide de l'état qui ne vient pas et puis vous avez aussi plus généralement on est dans une situation de confinement on est aussi dans une situation d'isolement de la population et ses associations ses collectifs et nous les insoumis on peut y contribuer aussi font aussi du lien ils apportent des biens de première nécessité mais ils apportent aussi de la considération ils rappellent que la société elle est faite de ses liens dans un moment où on se sent privé de lien où on a l'impression que les seuls liens qu'on va avoir le droit de renouer lundi prochain c'est finalement le travail puisque tout le reste un reste voilà tout ce qui est délassement collectif va être encore très compliqué mais par contre le retour au travail avec ouverture des écoles dans des conditions qui inquiètent beaucoup les parents qui les mettent devant des dilemmes pas possible quoi voilà donc dans ce dans ce contexte là aussi le collectif c'est ce qui permet aussi de faire peut-être un collectif parents d'élèves enseignants dans une école là où il ya des inquiétudes sur la réouverture des écoles c'est aussi des collectifs sur des lieux de travail des travailleurs qui sentent que leur sécurité n'est pas n'est pas assurée sur leur lieu de travail c'est cet esprit là du tous ensemble qu'on défend à la france insoumise et qu'on met en oeuvre de façon pratique dans tous les domaines de l'existence c'est possible de le faire pour nous c'est vrai que cette crise elle a éclairé d'une manière crue toutes les inégalités toutes les discriminations que connaissent un nombre croissant en fait de personnes dans les quartiers populaires c'est vrai comme paris 18e paris 19e dans le 93 mais aussi dans d'autres régions de france dans des régions rurales et cette mise en lumière et ce moment de confinement et où on fait face à la crise je vais rappeler à quel point c'est la population qui assure l'essentiel de la réponse sanitaire ce sont les soignants et les soignantes qui par leur mobilisation ont permis de faire face aux chocs sanitaires et aujourd'hui le confinement malgré toutes les difficultés que met en oeuvre d'ailleurs le gouvernement en appelant à aller au travail quand même alors qu'on est en confinement et on voit du coup les conditions dans lesquelles ça se fait dans les dans les métros qui sont déjà bondés avant le 11 mai malgré tout toute la population s'est mobilisée pour faire en sorte que le confinement il fasse baisser la circulation du virus donc c'est ça ça porte vraiment sur les épaules des gens au quotidien et c'est dans ce moment là où on doit véritablement se rendre compte de la nécessité de changer les priorités effectivement la priorité aujourd'hui c'est de soigner de donner les moyens aux soignants et aux soignantes de pouvoir accueillir dignement les personnes que c'est pas que les soignants et les repos et soient rémunérés comme il le faut on voit que la priorité et c'est une question de survie au quotidien c'est des gens et de quoi manger que les gens y compris quand elle et ils travaillent puisse justement alimenter et s'occuper de leur famille ce qu'il est de moins en moins le cas c'est à dire qu'il ya beaucoup de gens qui ont besoin de l'aide alimentaire alors que elle il faut une activité mais pas suffisamment pour pouvoir nourrir leur famille et donc avoir justement un revenu des saints avoir une protection sociale qui permet quand on est en difficulté de pouvoir être aidé solidairement ça ce sont pas simplement des valeurs ou des idéaux fantaisistes mais des nécessités des urgences et c'est aussi à travers ce type d'action le message je crois que tous et toutes voulons envoyer et diffusons voilà c'est tous et tout ensemble qu'on s'en sort aujourd'hui et qu'on va s'en sortir demain mais pour ça il faut une mobilisation citoyenne solidaire et aussi politique et aussi parlementaire justement je vais te demander parce que j'ai l'impression que cet état d'urgence sanitaire sur lequel vous êtes en train de plancher là même si la moitié de vos amendements sont considérés comme irrecevable d'office et que vous avez très peu de temps de parole si j'ai bien compris dans cet état d'urgence cette prolongation de l'état d'urgence sanitaire il n'y a pas de mesure sociale en fait annoncée alors on sait que le port du masque va être obligatoire on n'a pas encore parlé des masques mais c'est un vrai sujet ce sera sans doute aussi un sujet de solidarité vous savez qu'il y a des beaucoup de gens qui se sont mobilisés pour coudre des masques pour pouvoir fournir mais il n'y a pas eu les réquisitions de l'industrie textile par le gouvernement et apparemment il n'est pas du tout prévu de mettre en place une gratuité des masques alors qu'il serait obligatoire et il n'est pas du tout prévu donc même d'aider les familles à faire face aux nouvelles obligations qui seront celles de l'état d'urgence sanitaire par contre je crois bien qu'ils auront des amendes oui il n'y importe pas c'est à dire plutôt que de distribuer des masques gratuitement dans les transports où ça va devenir obligatoire ça se fait par exemple à madrid en espagne où pour préparer le déconfinement la police a fait son travail de service public qui est d'assurer la protection et la sécurité de la population rappelons l'eux une police républicaine elle sert à ça et bien en espagne la police distribuer des masques en france le gouvernement décide non seulement d'autoriser la police mais aussi d'autres agents y compris des agents non insurmontés qui n'ont pas le statut type de la fonction publique de distribuer des amendes 235 euros et quand on sait que celles et ceux qui vont avoir besoin de retour de de continuer à aller au travail parce que il ya beaucoup de gens qui n'ont pas arrêté d'aller au travail parce qu'ils étaient dans des secteurs essentiels ou que leurs entreprises étaient poussées à continuer et donc ont dû continuer à aller au travail mais aussi celles et ceux qui ont pu qui ont dû à un moment être confinés et doivent et peuvent aujourd'hui sortir il ya une une inégalité sociale en fait c'est plus par exemple les cadres les professions supérieures qui peuvent faire du télétravail alors le télétravail c'est pas simple c'est aussi ça demande aussi beaucoup d'investissements et ça peut être aussi un engrenage parce qu'on n'arrive pas à à séparer les moments de vie il n'y a pas de rupture etc c'est ça peut être aussi très épuisant mais il ya quand même une discrimination qui se crée socialement et donc c'est aussi les 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 travailleurs les plus pauvres ou précaires celles et ceux qui ont permis en fait que on arrive à soutenir le confinement qui vont se retrouver dans des situations où il n'y a pas de masques distribués gratuitement et on peut courir le risque d'avoir des contraventions y compris des contraventions abusives donc on voit comment la manière dont le gouvernement pense la réponse aujourd'hui mais en priorité l'accent sur la relance de la machine à faire du profit au détriment de la sécurité sanitaire de la sécurité sociale de la sécurité alimentaire de la population alors je sais pas s'il faut redire aux gens où on est pour ceux qui habiteraient je sais pas dans le 18e 19e 10e arrondissement non loin d'ici jusqu'à donc 18 heures ils peuvent venir donc déposer ces denrées de produits première nécessité d'enrées alimentaires non périssables produits d'hygiène et j'aimerais vraiment dire à toutes les insoumises à tous les insoumis de se lancer là dedans il suffit de respecter les protocoles sanitaires c'est bon on a les informations pour cela on se procure les masques et le gel mais après c'est vraiment très important de pouvoir mettre à disposition quand on a un lieu pour le faire quand on a des moyens matériels pour mettre ça en oeuvre mettre à disposition des associations et des collectifs des collègues qu'on a fait aussi se lancer dans les maraudes on a fait ça aussi dans le 19e samedi dernier on remet ça demain la maraude avec des repas fabriqués par les insoumis et les ont réquisitionné un mcdo et ils en ont fait une super banque alimentaire enfin ça ne manque pas les les initiatives d'insoumis et d'insoumises solidaires donc renseignez vous et lancez vous il y en a grand besoin il n'y a jamais trop de solidarité et surtout pas en ce moment et il y en a grand besoin maintenant pour maintenant et il y en a grand besoin aussi pour demain parce que ce qu'on construit maintenant et nous c'est ce qu'on dit depuis le départ les mesures l'organisation collective la mobilisation collective qu'on construit maintenant c'est aussi pour demain pour le monde d'après que l'on veut plus juste et plus égalitaire socialement écologiquement et donc c'est aussi être acteur et actrice du changement qu'on veut voir advenir que de se mobiliser sous toutes ces formes qui existent donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la france insoumise il ya une page dédiée qui s'appelle insoumis et insoumises solidaires où vous retrouverez toutes les informations concernant les types d'actions auquel vous pouvez participer il ya aussi décidons paris qui qui centralise et mutualise au niveau parisien des informations de ce type d'ailleurs en ce moment même dans le 18e russima il ya une collectie organisée par décidons paris 18e et donc voilà il faut que fleurissent en ce beau mois de mai les initiatives les luttes et la mobilisation et donc on remercie toutes les personnes qui ont commencé à nous rapporter ces produits on appelle ceux et celles qui sont dans le quartier et qui peuvent donner vraiment ce que vous pouvez ça peut être juste un paquet de pâtes enfin il n'y a pas besoin d'arriver avec tout un chariot je pense que c'est le geste aussi qui compte et chaque petit geste compte dans ces moments là donc venez jusqu'à 18 heures à 12 rue pageone vous serez voilà vous serez accueillis par les insoumis les insoumises et les citoyens et citoyennes qui se sont joués à notre action et on vous donne rendez vous dans la lutte dans la mobilisation avec avec tous et toutes tous ensemble et et voilà rendez vous à bientôt pour de prochains éditos de leur soumission la plateforme d'actualité multimédia merci beaucoup de nous avoir suivi et un petit mot pour vous dire qu'on est dix mille personnes sur facebook ça y est donc merci de nous suivre sur facebook et rendez vous sur la page insoumis solidaire pour retrouver toutes les actions de collecte on vous souhaite un bon week-end à la prochaine sur l'insoumission on vous souhaite un bon week-end à la prochaine sur l'insoumission